Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 32e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Hier nous étions le jeudi 6 juin et j'ai passé la journée au camping d'Aiguzon-Chantôme en convalescence puisque je me suis blessé au niveau de la jambe et j'ai besoin de quelques jours pour récupérer. Alors ma journée d'hier, en soi, je n'ai pas grand chose à vous raconter, si ce n'est que j'ai mangé, que je me suis reposé, que j'ai essayé de soigner un petit peu ma jambe et que j'ai profité de la piscine au camping, mais il y a du coup un sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui puisque hier j'étais en train de réfléchir un petit peu, posé dans l'air, couché tranquillement et je me suis rendu compte que, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques jours quand j'avais réfléchi au fait de savoir si j'avais déjà été ne serait-ce que contrarié un petit peu depuis le début de mon départ de Bruxelles, et je vous avais dit qu'en y réfléchissant je n'avais trouvé aucune forme de contrariété. Je me suis étonné moi-même hier de constater que j'étais totalement serein malgré le fait que j'étais en incapacité de reprendre la marche, cette marche qui évidemment me tient beaucoup à cœur, mais j'ai totalement accepté le fait que je devais m'arrêter et que ça faisait partie du chemin. Et du coup je me suis un peu posé la question, comment ça se fait que tu ne t'es ne serait-ce que pas un petit peu senti déçu ou quoi que ce soit, et je me suis demandé comment essayer de vous expliquer un petit peu cet état d'esprit. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et en fait l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé cette randonnée, ce pèlerinage, et bien j'ai décidé de le faire en total lâcher-prise. Alors il y a plusieurs modes de vie qui sont assez antagonistes, qui sont le mode de vie plutôt dans le lâcher-prise et puis le mode de vie dans le contrôle. Alors attention, qu'on soit bien clair, je ne m'apprête pas à critiquer les gens qui sont dans le contrôle. Le contrôle, il est nécessaire, on peut très bien vivre avec une part de lâcher-prise et une part de contrôle. D'ailleurs, en tant que disclaimer, je le dis tout de suite, je suis bien content que l'ingénieur qui a travaillé sur l'ABS de ma voiture était plutôt dans le contrôle que dans le lâcher-prise, puisque dans le lâcher-prise, il se serait dit, on verra bien si ça freine, si ça ne freine pas et qu'il y a un accident, on trouverait une solution. Donc petit exemple par l'humour pour dire que le contrôle est nécessaire, par moment, mais il faut également savoir quand lâcher-prise. Et en ce qui concerne ma randonnée, mon périnage, j'ai depuis le début, depuis mon départ, décidé de l'aborder en total lâcher-prise, avec une confiance absolue en le chemin et en moi. Et j'étais persuadé que c'était d'ailleurs la seule manière de vivre ce chemin de la manière la plus agréable et de la manière la plus heureuse possible. Alors juste deux petits mots pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux concepts. Dans le contrôle, on est vraiment dans des cas de figure où on essaye de tout prévoir. On essaie de tout contrôler, on essaie de tout prévoir. Le souci quand on essaie de tout prévoir, c'est qu'on ne peut jamais réellement tout prévoir dans la vie. Il y a des imprévus. Donc les gens qui sont dans le contrôle vont se retrouver face à des situations d'imprévus. Ces imprévus, vu qu'ils sont dans le contrôle et qu'ils ont essayé de tout prévoir, risquent d'amener une déception. Et cette déception peut amener une frustration. Cette frustration, malheureusement, ne permettra que rarement de trouver les opportunités qui sont derrière le fait qu'il y ait eu un imprévu. Alors ça, c'était en deux mots un peu le mode de contrôle. Quand on est dans le lâcher-prise, on est beaucoup plus dans l'acceptation. Donc on sait qu'il va y avoir des événements à gérer. On ne parle pas d'imprévus puisqu'on n'a pas planifié. Donc les imprévus n'existent pas dans le lâcher-prise, du moins selon ma vue du lâcher-prise. Mais il y a différents types d'événements. Ces événements qui peuvent être plutôt positifs ou plutôt négatifs. Tant que les événements sont positifs, tout va bien, c'est chouette, je profite. Quand les événements sont négatifs, on accepte. Au lieu de se lamenter sur le fait que ça ne s'est pas passé comme prévu, dans le lâcher-prise, on ne l'a pas prévu. On n'a même pas essayé d'envisager ce cas de figure. Puisque si on commence à envisager tous les cas de figure, prenons l'exemple concret ici de ma randonnée, si je m'amusais à essayer d'envisager tous les cas de figure, de tout ce qui pourrait m'arriver sur le chemin, avec l'imagination débordante qui est la mienne, je serai encore à Bruxelles en train de rédiger tous les cas de figure et préparer tout mon matériel. Et j'aurai un camion avec moi pour parer à tous les cas de figure. Ce n'est bien sûr pas réaliste. Alors pour moi, l'avantage du lâcher-prise, c'est qu'on se pose moins de questions. On vit l'instant présent. On profite beaucoup plus. Et lorsqu'il y a un événement négatif, on l'accepte. Et on cherche l'opportunité. Et hier, une petite blague m'a été faite dans les commentaires de ma vidéo où j'étais à la piscine disant quelque chose du genre « Oh, merci cheville, grâce à toi, j'ai pu profiter de la piscine. » Eh bien, c'était une blague initialement, mais pas que. Oui, bien sûr, grâce au fait que je me suis blessé à la jambe, j'ai pu profiter d'autre chose. Alors j'ai plusieurs petites anecdotes sur ce sujet-là. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, je me suis fait une entorse à la cheville, quelques mois avant de vouloir partir pour Compostelle. Quand ça m'est arrivé, à pas un seul instant, je ne me suis dit « mince, mon voyage, j'y ai pas pensé. » C'était quelque chose que je pouvais voir plus tard. Il restait suffisamment de temps en théorie. Bien sûr, il peut y avoir des complications. Et c'est là qu'intervient le mode lâcher-prise. Si on commence à réfléchir aux complications, on se dit « mince, je me suis fait une entorse, il ne me reste qu'autant de mois. » On commence à paniquer. Et ça ne va pas du tout. Eh bien, quand j'ai eu mon entorse, eh bien, pas du tout. J'ai saisi une opportunité. À cette époque-là, il y avait un projet informatique qui me tenait beaucoup à cœur et qui nécessitait de ma part de passer plus de 10 heures par jour quand j'en avais l'opportunité sur mon ordinateur pour réaliser mon projet. Eh bien, j'étais blessé à la cheville. Je ne pouvais pas marcher pendant plus d'un mois et demi. Ça, c'était sûr, vu l'entorse que je m'étais faite. Eh bien, je ne me suis pas lamenté. J'en ai profité pour m'asseoir à mon ordinateur et réaliser mon projet. Et quand la fin du projet est arrivée, ma cheville allait un petit peu mieux. J'ai repris le projet Compostelle. Et là, j'ai commencé à m'entraîner. Et je me suis même dit, eh bien, tant mieux que je me suis blessé à la cheville puisque ça va m'obliger à faire encore plus attention durant mes entraînements pour préparer Compostelle. Puisque j'ai un passé de sportif un peu fonceur. Un de mes défis durant cette randonnée, c'est de ne pas aller dans l'excès. C'est d'écouter mon corps. Ce que je pense d'ailleurs avoir fait ces derniers jours en m'arrêtant. Et il y a des années de ça, je n'aurais pas été capable de faire ça. Donc, quand j'ai eu mon entorse et que je me retrouvais quelques mois avant le départ pour Compostelle et que je devais m'entraîner, je me suis dit, c'est une opportunité. J'ai été trouvé un kiné. J'ai demandé des conseils. J'ai fait des exercices. J'ai commencé des marches progressives. et j'ai commencé mon entraînement. Et j'ai vu ça comme une opportunité. Et je ne me suis pas lamenté. Autre exemple, il y a deux ou trois semaines de ça, quand j'ai rencontré les deux pèlerines, Vera et Elisabeth de Namur, que j'ai rencontrées du côté de Chablis. On avait marché toute la journée ensemble. Et puis, je les ai laissées non loin du gîte où elles allaient passer la nuit. Et puis, moi, j'ai continué mon chemin. J'étais vers un camping. Et un petit peu plus tard, elles m'ont envoyé un e-mail pour me raconter une anecdote qui leur était arrivée et qui permet de se rendre compte de ce qui se passe quand on est un petit peu dans le lâcher-prise et pas dans le contrôle absolu. Elles sont arrivées dans un gîte qui était en fait du type insalubre. C'était une maison qu'elles m'ont décrite et je leur fais totale confiance comme étant un endroit dans lequel on n'a pas envie de passer la nuit. Et quand on arrive dans ce genre de situation sur les chemins de Compostelle, mais ce cas de figure peut très bien arriver dans la vie, un cas plus ou moins similaire, bien sûr, elles sont arrivées là. Alors soit on est dans le contrôle, on a l'imprévu, on a la déception, la frustration, on passe à un mauvais moment et même si on trouve une solution, on est encore en train de cogiter le fait que ça ne s'est pas passé comme on voulait et on passe à un mauvais moment, soit on accepte et on trouve l'opportunité. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont su dire non, on ne restera pas là, c'est insalubre, c'est pas grave, on va trouver une solution. Elles ont cherché, elles ont trouvé un autre endroit au passé la nuit et la récompense, elles avaient une piscine au nouveau lieu de logement, elles ont pu profiter de la piscine et donc du coup, ils m'ont envoyé un message pour m'expliquer l'anecdote et dire on se retrouve avec une piscine, c'est génial, on a profité de l'imprévu. Alors, c'est un exemple qui pourrait laisser croire que sur les chemins de Compostelle, l'imprévu du pèlerin mène souvent à la piscine. Je ne sais pas, je n'ai pas assez de données pour faire des statistiques correctes mais bon, ça semble une idée à creuser. Voilà, tout ça étant pour vous dire qu'en fait, depuis que je me suis fait mal il y a 2-3 jours de ça, je ne me suis pas un instant posé la question de savoir si c'était problématique. Il y avait une situation négative, certes, bien sûr, ça ne me fait pas plaisir, que je dois gérer et commencer à cogiter, à me demander si j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai marché trop vite, est-ce que je ne me suis pas assez entraîné et ci et ça, ça ne m'apportera rien, absolument rien de positif. Par contre, en ayant accepté ce qui m'était arrivé et en sachant en fait que ça faisait partie du chemin, dans le mode lâcher prise, on sait que ça fait partie du chemin les imprévus. Ça ne veut pas dire qu'on ne prévoit rien, ça veut dire qu'on sait que l'imprévu existe. J'ai pris 4 mois de congé pour venir faire cette randonnée et dans ma tête, il fallait 100 jours pour la faire, ce qui me laissait quand même pas mal de marge pour l'imprévu. Quelqu'un qui est dans le contrôle, d'ailleurs, petite histoire au passage, j'ai discuté il y a 2 jours de ça dans un office du tourisme où je m'étais arrêté pour avoir des informations sur les refuges de pèlerins et on m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait le refuge de pèlerins. Alors, j'ai été très étonné de voir que pour pouvoir bénéficier d'un refuge de pèlerins, en plus de la crédentielle, il fallait s'y prendre au moins 48 heures à l'avance pour une réservation. Un refuge. Un refuge. Demandez 48 heures à l'avance. Ça ne vous semble pas bizarre à vous ? Un refuge, c'est pour se réfugier. C'est ça, un refuge. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont dans le contrôle permanent et qu'on fonctionne dans un système d'offre et de la demande que si tout le monde est demandeur d'un système de contrôle, le système devient un système où on permet le contrôle tout le temps et pas la gestion de l'imprévu dans le lâcher-prise. Donc, quelqu'un comme moi ne peut pas, à la fin d'une journée de marche, s'arrêter quelque part et aller dans un refuge de pèlerins. Pour l'anecdote, le refuge où je me suis arrêté, à l'office du tourisme qui était responsable du refuge qui était 10 mètres plus loin, ils avaient la clé du refuge et il n'y avait personne ce soir-là mais je n'avais pas réservé à l'avance, je n'aurais pas pu y aller. C'est un peu fou quand même, non ? Bon, de toute façon, j'avais envie d'aller dans ma tente et je ne voulais pas aller au refuge mais les informations m'intéressaient. Et j'ai questionné au niveau de l'office du tourisme pour savoir s'il y avait beaucoup de pèlerins qui passaient par ce refuge pour me faire une petite idée du nombre de pèlerins qui passaient. Ils ont sorti leur dossier. Alors, les noms me donnaient à peu près ceci. Le mois de juin, une trentaine de pèlerins étaient passés par le refuge sur tout le mois de juin et le mois précédent, 65 si je me souviens bien. Ça donne un ordre d'idée. Et alors, la personne de l'office du tourisme a commencé un petit peu à m'expliquer que de moins en moins de personnes qu'il rencontrait qui faisaient le chemin le faisaient dans une démarche spirituelle. C'était beaucoup plus des gens qui le faisaient pour deux raisons. Le challenge sportif mais aussi un petit peu le côté... Moi, j'appelle ça Mathieu. Il ne l'a peut-être pas expliqué comme ça mais des gens qui ont entendu parler des chemins de Compostelle et qui veulent dire j'ai été marcher sur les chemins de Compostelle. Et il me dit que ces refuges sont réservés parfois un an à l'avance même souvent plusieurs mois à l'avance puisque le type de voyage que font ces gens-là c'est un an à l'avance de réserver tous les différents refuges et de faire toutes les étapes et donc d'avoir un plan presque un an à l'avance de je pars de là, je marche autant de kilomètres, je m'arrête là, je marche autant de kilomètres, je m'arrête là, etc. Alors je ne suis pas en train de critiquer cette manière de faire le pèlerinage de Compostelle, j'ai bien intégré le chacun son chemin et ça pour moi c'est comme le libre arbitre, ça ne se discute même pas, les gens font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi je vous explique cette histoire ? C'est parce que dans mon cas de figure, j'aurais été dans le contrôle et la prévision de mon chemin de A à Z avec toutes ces étapes. Imaginez le bazar, je marche trois jours, je respecte mon emploi du temps, je me blesse, je dois faire 25 kilomètres pour aller au prochain refuge et le lendemain, je dois faire encore 25 kilomètres pour aller au suivant, etc. Ça veut dire que le moindre imprévu sur le chemin casse complètement mon plan de la suite. Comment vous voulez ne pas être frustré ? Comment vous voulez ne pas être déçu dans un tel cas de figure ? C'est pour moi un bel exemple pour dire que le cas de contrôle dans ce genre de randonnée peut être dangereux. Alors bien sûr, parfois les plans se passent magnifiquement bien. Pour quelqu'un qui est dans le contrôle, tant que tout se passe selon le plan, tout va bien. Mais il n'y a pas que ça. Quand on est dans le contrôle, on vérifie tout. C'est-à-dire que toute la journée, on ne veut pas se planter de chemin parce qu'il faut arriver au gîte ou à l'auberge avant telle heure, il faut arriver au magasin avant telle heure. Donc, il faut constamment regarder le topo guide, regarder le GPS et toute la journée, on se stresse pour suivre le plan. Résultat, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on finit peut-être son mois, ces trois semaines ou plus de randonnées, de pèlerinage dans le contrôle et en fait, on revient avec peut-être un album chargé de photos, mais on n'a rien réellement apprécié. Et en tout cas, on n'a pas su pour moi en retirer la vraie saveur du chemin que sont l'imprévu, les rencontres fortuites. Puisque bien sûr, dans celui qui est dans le contrôle et qui a un planning, il est hors de question, le matin, de s'arrêter à l'improviste avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer pour prendre le café et commencer sa marche à 11h du matin. Ça n'en fait pas partie. Donc tout ça pour vous dire que je me suis posé cette question hier à savoir comment ça se fait que je suis aussi calme, aussi détendu. Et en fait, la réponse, elle est simple. Je vous l'ai dit, j'ai décidé d'aborder cette randonnée, ce pèlerinage dans un total lâcher-prise, une confiance en le chemin, une confiance en moi-même et ça m'a permis d'accepter, d'accepter qu'il y aurait des événements, certains qui vont beaucoup me plaire, certains qui seront des événements, j'ai envie de dire, un peu neutres. Et puis des événements qui ne sont certes pas ceux que j'ai le plus envie, comme cette blessure qui me bloque un petit peu. Mais m'en vouloir ou râler sur la situation ne va rien changer à la situation. Or qu'en acceptant cette situation directement et en étant dans ce lâcher-prise dont je vous parle depuis 10 minutes, eh bien je reste heureux et content de ma randonnée. Et donc avant-hier et hier étaient deux journées de repos total dues à un imprévu, à un événement un peu négatif, une petite blessure, mais ça ne change rien au fait qu'il s'agissait de mes 31 et 32e journées de bonheur sur les chemins de Compostelle, que je me sens extrêmement heureux où je suis et que je profite de cet imprévu pour me poser, pour méditer, pour lire un petit peu et puis pour profiter juste de l'instant présent. et je sais que si ce n'était pas demain ou après-demain, je reprendrai la marche dans trois jours. Mais tout ce qui compte pour moi, c'est de garder le sourire. Et voilà. C'était un petit peu le sujet dont je voulais vous parler, le lâcher-prise contre le mode de contrôle. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le contrôle. Alors, ne voyez pas ce que je viens de dire, une critique. Comme je vous l'ai dit, je reste persuadé que le contrôle est nécessaire, parfois, mais il y a des moments où il faut aller vers un petit peu plus de lâcher-prise. Et au moins, si on est dans le contrôle, parfois, s'en rendre compte permet d'ouvrir déjà une petite porte vers le fait qu'on pourrait vouloir un jour essayer autre chose. Mais bien sûr, n'y voyez pas une critique loin de moi l'idée. C'était juste pour vous expliquer pourquoi, dans ce qui m'arrive depuis que je suis parti de Bruxelles, donc c'est 32 jours de marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, rien, je dis bien absolument rien, n'a pu influer sur mon humeur. J'ai le sourire depuis toujours. Qu'il fasse beau ou qu'il y ait de l'orage, que je sois mouillé ou que je sois sec, que je sois sous la canicule au milieu d'un champ ou bien que je sois sous ma douche le soir, à aucun de ces moments, je vous assure, à aucun de ces moments, je ne me suis dit, mince, je n'aime pas où je suis, je n'aime pas ce qui se passe, ce n'est pas ce que je voulais, ça ne pouvait pas ne pas être ce que je voulais puisque je suis parti en n'attendant rien et c'est là qu'on profite le plus. Voilà. Juste un petit mot sur la journée d'aujourd'hui vite fait, bien sûr je ferai le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui demain, bien que je pense qu'il n'y aura pas énormément à raconter, mais en deux mots, comme ça vous êtes au courant. je suis parti malgré tout ce matin du camping où je m'étais arrêté, bien que ma blessure ne soit pas résolue à 100%, mais c'était pour moi une micro-étape stratégique puisque de toute façon, je commençais à être à court de vivre au camping et je ne pouvais pas me permettre une semaine au camping sans acheter à manger. Et pour aller acheter à manger au village de plus près du camping, mon aller-retour m'aurait coûté quasiment 7 km. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était une petite rando avec Jack de 8 km sur les chemins où j'ai avancé vers Crozant, là où il y avait une boutique, donc j'ai pu faire le plein de nourriture, je me suis posé au camping et je referai le point demain. Il n'est pas impossible que je décide de prendre encore une journée au camping demain puisque j'ai vraiment l'impression que ce que j'ai est en fait une contracture musculaire et à ma connaissance, une contracture musculaire, c'est entre 5 et 10 jours de repos. Je considère que la journée aujourd'hui de 8 km de marche était une journée de repos, donc pour moi, je suis à 3 là et je suis quelqu'un d'optimiste, donc je ne compte pas 10, je compte 5. Donc je verrai un petit peu si tout ce que j'ai mis en place pour essayer de récupérer ma cheville, à savoir le gel anti-inflammatoire, les glaçons, les automassages et le repos portent ses fruits plus vite que prévu, tant mieux pour moi et peut-être que je reprendrai la route demain mais de nouveau, je ne suis pas pressé, j'ai du temps et si je n'ai pas récupéré totalement, je devrais envisager de passer une journée de plus au camping. Voilà, comme ça, vous savez déjà un petit peu ce qu'il en est pour la journée d'aujourd'hui et ça évitera que tout le monde envoie des messages. Et comment tu vas ? Je vous l'ai dit, je vais très très bien juste que mon muscle n'a pas encore récupéré totalement, il y a encore une petite contracture et voilà, j'attends. Chaque jour, je fais le point. Je ne fais pas de plan sur la comète et je ferai le point demain matin mais je suis ouvert à toutes les possibilités. Voilà. Sur ce, j'espère que je n'ai pas été trop long parce que je me rends compte que cette vidéo était plus longue que d'habitude. Je le vois là sur l'écran. Quoi qu'il en soit, je voulais vous partager un petit peu sur ce sujet du lâcher prise et du contrôle puisque je suis persuadé que dans une randonnée comme la mienne, le secret de mon bonheur, et c'est pour ça que je vous en ai parlé, le secret du fait que tous les jours, je suis bien et quoi qu'il arrive, c'est que je suis dans le lâcher prise. Ce ne serait juste pas possible en contrôle. Voilà. C'est un peu ce que je voulais vous partager. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et bien évidemment, je n'arrêterai pas la vidéo sans vous souhaiter un bon chemin.